Salut à tous les gars, c'est Progy, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur Dokkan Battle. Bien évidemment, comme vous le savez, le kit Goku arrive, ça a été leaké par Serious Lee, on n'a pas encore eu l'annonce in-game, il va arriver très probablement dans les prochains jours j'imagine, peut-être la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Nous savons que le kit Goku est le prochain Dokkan Fest sur la version globale, et comme d'habitude, je vous propose d'analyser la carte Sailing Buddy, ses intégrations, de jeter un coup d'œil à son portail et aussi aujourd'hui de jeter un coup d'œil au side unit qui va sortir avec lui parce qu'il est très intéressant, il s'appelle C8, n'est-ce pas ? Et du coup, c'est parti pour la vidéo, est-ce que j'invoque ou pas ? La première chose à voir les amis, c'est la carte kit Goku, très joli artwork, des belles spes, il a des spes jointes, enfin on va voir ça tous ensemble, alors Dragon Ball Saga, enfant, explosion de rage, qui plus 3 à 170% de stats et 30% de stats supplémentaires pour la catégorie chercheur de boule de cristal ou lien d'amitié, donc ça va, c'est pas trop mal comme lead je trouve, puis c'est un bon leader pour justement tout ce qui est saga, Dragon Ball et enfant, et ça c'est quand même une très bonne chose parce que ça manquait un petit peu de peps sur cette catégorie, donc j'ai un bon leader catégorie intéressant. Il a plusieurs attaques spéciales, augmente fortement l'attaque de 50% pendant un tour sur la première spé, ensuite il a des attaques qui sont spes jointes, c'est-à-dire, ici il est joué avec un Yamucha, un Master Rushi, un Bulma jeune ou une Bulma lapin, et bien il peut avoir cette spé jointe où il augmente l'attaque, et bien je crois que Massive Lee, alors là il me le dit pas, n'est-ce pas ? Le numéro 3 c'est 100%, c'est ça, Massive Lee c'est 100% d'attaque quand même pendant un tour, on était ici, et il diminue l'attaque ennemie de 20% pendant 3 tours, donc il proc le debuff et encore plus d'augmentation de l'attaque avec la spé jointe, heureusement qu'il y a un intérêt. Et sinon il a également une seconde spé jointe s'il est joué avec Hachan, et on va en parler tout à l'heure, c'est le fameux C8 en français, ou C8 bien sûr, c'est le cyborg qui est juste là derrière, le Frankenstein, et avec lui, et bien il va augmenter l'attaque de 100% pendant 3 tours et debuff, comme sur la spé jointe avec les autres ici, l'attaque de l'ennemi. Bon là forcément il faut qu'il soit dans le même tour avec Hachan, c'est logique. Donc des spé jointes de qualité malgré tout, mais bon, finalement il va gagner 100% de boost d'attaque s'il a la spé jointe, c'est ce qui est cool, et le debuff ça c'est bien pour certaines phases de Red Zone, ou pour les Battle Roads, voilà. Donc le passif, attaque et défense 159%, attaque et défense 59% en plus lorsqu'il part en spé, bien évidemment ça se multiplie, tout ce qui est DB saga ou enfant catégorie qui plus 2, attaque et défense 50%, support super qualitatif pour le coup pour ces catégories là, c'est beaucoup 50% de stats, je rappelle que ça vient s'ajouter à cette partie là du passif, donc nous sommes à attaque et défense 209%, change un type de sphère de ki random en sphère de ki rainbow, et en plus de ça, et bien attaque et défense plus 20% par sphère de ki obtenue, et chance de crit plus 7% et réduction de dégâts plus 7% par sphère de ki rainbow obtenue. Et oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Attaque et défense plus 20% par sphère de ki obtenue tout court, mais si tu as des sphères de ki rainbow, et bien tu vas prendre 7% de chance de crit et de dommages réduits. Donc voilà, c'est deux choses différentes, c'est pas attaque et défense 20% par sphère de ki rainbow, c'est tout court en fait, donc c'est un nuque vraiment très qualitatif, et cette partie vient s'ajouter à la toute première partie du passif, qui est ici, ça ne se multiplie pas, sinon ça aurait été indiqué en attaquant par exemple. Très bien. Après, défense plus 59% s'il prend 3 sphères de ki ou plus, attaque additionnelle qui a une grande chance de devenir une sphère s'il a 5 sphères de ki ou plus, et il donne 8% de chance de crit et dommages réduits de 8% s'il prend 7 sphères de ki ou plus pour tous les alliés. Donc en gros, ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup d'informations, donc tu as des parties qui s'ajoutent principalement au passif, et une partie-ci qui se multiplie. On va essayer de calculer sa valeur de def en lit 200% tout à l'heure, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, les amis, il est extrêmement complet, c'est une unité qui est très forte du coup, parce que le nuque 20% c'est qualitatif, en plus de ça, si tu arrives à prendre 3 sphères de ki rainbow, ce qui est plus ou moins moyen, tu auras 21% de probabilité de proc le crit, et 21% de réduction de dommages. Sachant que si tu as pris 3 sphères de ki rainbow, tu auras le def plus 59% ici qui va proc, si c'est linké avec d'autres ki, et que tu t'en sors bien, et qu'en tout tu as 7 sphères de ki, ça va commencer à devenir très intéressant, parce que tu vas pouvoir faire potentiellement une deuxième sphère, tu vas donner du crit, et de la réduction de dégâts aux alliés, et franchement ça c'est une mécanique qui est assez particulière, et qui pour moi rend l'unité cheatée, et comme je le dis, c'est ce qui rend l'unité vraiment très complète. Augmente de 800% l'attaque sur l'active skill, bien évidemment, et il a 59% de probabilité de proc le crit sur le tour où l'active skill est envoyé, donc c'est pas mal. Il peut s'activer quand il a reçu 8 attaques, ou plus pendant le combat, ou alors une fois que les HP sont à 59% ou moins, une seule fois, il n'y a pas de restriction de tour ici, donc ça peut proc en red zone, sans problème. Il a un Link Set de Goku Enfant forcément, des catégories de Goku Enfant aussi, c'est logique, notamment on va juste préciser qu'il est héros des films, donc la team héros des films, bien sûr qu'il y avait besoin d'un Eniem Up, dans ce jeu de rôle, mais forcément ça devient encore plus intéressant, encore plus cheaté, et puis on va le voir surtout, si on le joue avec le Hachan dans la rotation, c'est très très intéressant. Voilà, donc 9730 de def les amis, 9730 de def, il faut se rendre compte de ce que ça représente, c'est quand même beaucoup pour un Dokkan Fest, sans doublon, et qui n'est pas un LR, donc alors si on regarde maintenant, on va regarder dans un premier temps pour calculer, ici, les parties qui s'ajoutent. Donc, il a attaque et défense 159%, d'accord, très bien, il va donner 50% de stats, donc tu rajoutes 50, il n'y a pas écrit autre que lui, donc normalement il se donne à lui aussi. Ensuite, il va prendre attaque et défense plus 20% par sphère de ki obtenue, qu'elle soit rainbow ou pas rainbow, c'est pas précisé. Donc, on va dire que si tu veux proc le full passif, il te faut 7 sphère de ki, on va dire que donc tu as 7 sphère de ki, d'accord, jusque là ça va, si tu as 7 sphère de ki, tu vas faire 140% attaque et def, donc tu auras 140% en plus de def. Donc, tu vas obtenir une stats de def avec 7 sphères de ki à 349. Tu vas ajouter le défense plus 59 parce que tu auras 3 sphères de ki ou plus. Donc, tu vas ajouter 59. Toute cette partie s'ajout, donc tu auras 400% de def si tu as 7 sphères de ki. Tu auras 408%, d'accord, donc 408%, ça fait 5 fois 0,8, multiplié par sa stat de def initial, c'est 9703, donc tu vas faire fois 9000, enfin 730 pardon, 730, que tu vas multiplier par le leader skill à 200%, donc multiplié par 5, il sera à 250k def presque. Là, il n'y a pas les liens, d'accord, si mettons, on va dire, tu le joues au lien 10, avec, je ne sais pas, tiens, avec le C8, tu vas prendre 7% de def ici, je crois, c'est tout. On va dire, si tu n'as que 7% de def, ça fait 1,07 sur le link set, si tu es lien 10. Donc, tu auras 264k def, d'accord. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, parce qu'au-delà de ça, si tu prends 7 sphères de ki, eh bien, tu auras, tu auras, bah mettons, alors voilà, là par contre, c'est de la spéculation, parce que 7 sphères de ki, ok, très bien, par contre, il faut voir le nombre de sphères de ki rainbow que tu as, si tu as 3, 4 sphères de ki rainbow, bah tu auras potentiellement 21%, ou alors 28% des réductions de dégâts, en plus de cette stat de def là, et quand il part en spé, il va gagner 59%, donc tu as multiplié par 1,59, et donc après spé, ton ki de Goku 100 doublons sera 420k def, ce qui est vraiment très correct, sachant que, en plus de ça, il peut faire une deuxième spé, donc en gros, par spé, 264, il va prendre 59, voilà, 1,59, 264, donc moi, je vais arrondir, 264 000, voilà, il va prendre 156k par spé, donc en gros, tu fais 2 spé, tu prends 300k def, quoi, ce qui veut dire que, bah ton personnage va atteindre 500, 600k def potentiellement, si en plus il a de l'attaque supplémentaire dans l'arbre, il va monter à des valeurs très intéressantes en def, on vient de le voir, voilà, c'est vraiment fort pour le coup, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, bien évidemment, toi-même tu sais, mais cette stat fait que, bah ça le rend vraiment broken, et du coup, et bien, en plus de ça, réduction de dégâts, donc comment te dire que ça devient relativement intouchable, mais tu vas me dire, c'est un petit peu compliqué pour un slot 1, et je vais te dire oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué pour un slot 1, surtout dans les red zones, dans les modes où ça tape très fort, et c'est là, où, et bien, le side unit va jouer, pourquoi ? Le side unit, c'est lui, si jamais tu as de la chance, que tu droppes les deux, attaque et défense 80%, réduction de 20% des dommages encaissés, attaque et défense 80% en plus, et réduction de dommages encaissés de 30% supplémentaires, si t'avais qu'un Goku enfant qui attaque dans le même tour, donc en gros, t'es en rotation avec Goku enfant, t'as attaque et défense 160%, 50% de réduction de dégâts, de base, qui plus suite, et attaque et défense 80% pendant 5 tours, après avoir reçu une attaque, ça se multiplie, mais ça ne va pas influer ton kit Goku, mais quand même, ça se multiplie, donc c'est assez révélateur de la tonquinesse du personnage, et à partir du 5ème tour, à partir du 5ème tour, réduction de 30%, récover 80% de HP une fois, si l'HP t'as 20% au moins, et à partir donc du 5ème tour, si t'as avec le kit Goku, tu auras 80% de réduction de dégâts, en red zone, 5 tours, ça va vite, t'arrives en dernière phase de n'importe quelle red zone, 80% de réduction de dégâts, sachant qu'en plus, il a des stats dans son passif, qui s'ajoutent ici, et des stats qui se multiplient là, quand il prend une attaque, il devient littéralement intouchable, mais il a 8 428 de def, mais vraiment, la réduction de dégâts le rend vraiment, bah, intouchable, voilà, donc forcément, si tu joues kit Goku avec lui, tu as une rotation qui va vraiment rouler, sur les red zones, ça passe Cell Max, ça tank Cell Max, je le dis, même si, il est à J2 ou Balek, ça tank Cell Max, voilà, donc, ça roule sur tout, et c'est très fort, et cette mécanique m'intéresse, c'est vrai que le fait de venir buffer la Team Hero des Films, c'est un petit peu, bah, c'est pas forcément, c'est pas forcément nécessaire, vu que la Team Hero des Films, elle est quand même sacrément fumée, mais d'un autre côté, et bah moi, ça m'intéresse ces mécaniques, moi ça m'intéresse, parce que le peu où je l'ai testé sur la Jap, c'est un explosant de colère, j'avais même pas le C8, j'avais pas lui non plus, j'ai perdu 410s dans le vent, sans aucun d'aucun fait sur son portail, 3 ou 410s, donc j'avais un peu le seum, mais, que dire de plus, que dire de plus, parce que même, effectivement, sans le C8, quand même, 420k def, voire potentiellement, encore plus, si tu fais 2 sp, encore plus, si tu fais 3 sp en fonction de ton arbre, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être pas slot 1, mais enfin bon, quand même, ça reste, ça reste vraiment très intéressant, puis il va taper fort, mine de rien, parce qu'il faut pas oublier, qu'il a du nuque ici, puis on a pas calculé les valeurs d'attaque, mais ça va quand même faire des dégâts assez importants derrière, avec les chances de crit sur l'active skill, enfin, 800% attaque sur l'active skill, c'est vraiment, bah ça fait beaucoup quoi, en termes de stats, donc du coup, il est très intéressant, c'est pour moi, un des meurs de Canfest, clairement, du jeu, et c'est vrai que là, pour le coup, la rotation, elle est vraiment incroyable, alors la rotation est incroyable, maintenant, tu vas le mettre dans quel team en vrai ? Parce que si tu dois le jouer avec lui, bah tu vas être restreinte au team de lui, c'est-à-dire, DB Saga, Movie Heroes, et Lien d'amitié, c'est-à-dire en gros, héros des films, Lien d'amitié, tu vas le jouer dans ces catégories-là, moi, là où ça me plaît, c'est bon, héros des films, ok, très bien, mais en fait, j'insiste vraiment là-dessus, moi, ce qui me plaît ici, c'est surtout ça, parce que finalement, ça, cette catégorie-là, et bien, il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, on ait plus de Dokkan Fest, dans le même genre, c'est-à-dire, des Kid Goku, pourquoi pas des Piccolo Daimao, pourquoi pas, je ne sais pas, Tenshinan, voilà, donc des persos un petit peu plus worse, bon, le Yamcha n'est pas mauvais, même s'il n'est pas non plus, voilà, bon, il n'est pas mauvais, il est bon, mais c'est vrai que pour le performer sur le dernier endgame, c'est un peu plus compliqué, alors que lui, sur le dernier endgame, il s'en sort, et lui, il s'en sort aussi, le Hachan, mais la team mérite d'être un peu plus étoffée, et d'ailleurs, la sortie du Kid Goku, la sortie du Yamcha, un nouveau LR avec le Battle Road, avec le, pardon, le TB, fait que, bon, la team, elle commence à prendre quelques couleurs, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, et j'espère que ça va être encore plus exploité par la suite, pour qu'on nous rajoute des Dokkan Fest qualitatifs ici, pour qu'enfin, on puisse avoir une vraie, vraie team saga Dragon Ball, quoi, voilà, donc, je suis totalement convaincu par le personnage, et quand je dis jeu, ça n'engage que moi, bien évidemment, c'est sûr que, il faut le dire aussi avant de passer au portail, si tu veux jouer une team Hero des Films, et que tu as la rotation Gamma, et que tu as la rotation Godkou, du Ogod, et que tu as toutes ces cartes-là, Birdkou, Piccolo du film, LR Tech, Piccolo puissance, hors détecteur, etc., ça va te servir à rien. Il faut dire les termes, ça va te servir à rien, parce que la team Hero des Films, elle va déjà rouler sur tout le endgame, elle va rouler sur Cell Max, elle va rouler sur les Redzones, etc., donc tu n'auras pas besoin de ce personnage-là si tu es vraiment très pragmatique. Maintenant, moi j'avoue, c'est de la passion, c'est Dragon Ball Saga, il y a très peu d'unités comme je viens de le dire, et du coup, de par tout cet aspect-là, ça m'intéresse. Du coup, son portail, il est ce qu'il est. Mais alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, eh bien, je n'ai pas Raditz sur la globale, je n'ai pas Bojack sur la globale, je n'ai pas Videl, j'ai un seul doublon sur Beerus et j'ai par contre Talas à 100%. Mais en revanche, en termes d'utilité intrinsèque, c'est useless. Franchement, là, par Talas, très honnêtement, Bojack, il va te servir à rien, Raditz, je ne t'en parle pas, Videl, elle était forte à son époque mais très dépendante de son esquif, c'est un peu compliqué, les intégrations aussi, Beerus, là, c'est des cartes qui ont besoin d'un ZTUR. Le seul vraiment qui est worth, c'est Talas. Talas, il est très fort. Dans ZTUR, franchement, Talas a fait le job, mais c'est vrai que le portail est en demi-teinte. C'est-à-dire que moi, il m'intéresse statistiquement pour ma box, parce qu'il y a peu de chances que je droppe quelque chose que j'ai déjà mis à part Talas, forcément, ça me foutrait le seum. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la hype qui parle, c'est l'amour de la saga Dragon Ball, c'est... Voilà, je kiffe Kid Goku, donc ça va lâcher quelques DS, ça va lâcher quelques DS. Je pense que... Je ne sais pas si on aura des cycles soldés ou pas, ils n'ont pas de gros portails potentiellement à nous vendre avant le Saiyande, donc à mon avis, si il y a six soldés, forcément, j'en ferais un, ça c'est clair. Mais je pense bien garder au moins 4 ou 5 multisources portails comme on fait d'habitude 200, 250 DS max, histoire de ne pas trop se foutre à poil non plus. Mais j'ai vraiment envie de tenter ma chance. Là, j'ai envie de tenter ma chance, c'est la hype, l'unité est belle, et puis en plus, si tu as la chance de dropper le Saiyande unit avec, alors là, ça va être super intéressant à jouer. Et j'aimerais beaucoup, sachant que je n'ai pas les gammas sur la globale, justement avoir la deuxième rotation qui tue le game avec lui et le C8 dans la team Euro des films, justement, ça peut être marrant, et commencer à construire une team Dragon Ball Saga un peu plus intéressante que ce qu'on a maintenant. Mais du coup, c'est vrai que, en termes de Link Buddy, pour terminer, c'est vrai que par rapport à ça, t'es soit sur du Famigoku, soit sur du Dragon Ball Saga, tu vois, que là, pour le coup, après, tu descends sur trois liens, ça devient moins intéressant. Mais c'est un Link 7 de Saga Dragon Ball, donc finalement, c'est... C'est restrictif de ce côté-là. Tu ne pourras pas forcément l'intégrer dans toutes les teams de manière easy, sans problème, quoi. Tu vois, c'est un peu le souci. Mais, en tout cas, les amis, voilà, ça reste une belle carte. Je vous ai dit ce que j'en pensais, on a analysé, on a vu aussi qu'est-ce que ça donnait par les chiffres. Moi, j'en suis assez convaincu, je l'ai testé, j'ai vraiment envie de le tester à full 400%, du coup, double lead 200% pour un petit peu ce que ça donne, le portail, il est ce qu'il est. Mais je vais zapper ça. Si je droppe un Raditz que je n'ai pas, tant mieux, un Bojack aussi, une Vidèle aussi. Je ne les ai pas, de toute façon, donc je m'en fous un petit peu. Deuxième doublon sur Birus, pourquoi pas. Mais vraiment, je n'aimerais pas dropper Thalès, ça va devenir le second Végéta Évolution, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en tout cas, les amis, voilà ce que j'en pense. Et puis, globalement, moi, j'invoque pour la hype, vous, je vous conseillerais plutôt de skip. Si on me demande mon avis. Voilà. Maintenant, si tu es dans le même point de vue que moi, forcément, tu peux invoquer, bien évidemment. Mais en termes d'utilité, réellement, je ne suis pas convaincu que ce soit très utile pour le commun des joueurs. En tout cas, c'est plus ou moins ce que j'en pense. Et voilà, bon bref. Allez, je vais vous laisser là-dessus. On a fait le tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonne à la chaîne YouTube, tout ça, tout ça, tous les liens des réseaux dans la description, comme d'habitude. Et puis sur ce, prenez soin de vous et puis passez une bonne journée et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour une vidéo sur Dokkan. Ciao !